Bonjour, il est 7h du matin, je me trouve entre Castres et Toulouse sur la route de Vendine où vous voyez tous ces alignements de platanes vont disparaître. Pour ce projet autoroutier de l'A69 qui est un projet totalement désastreux, il faut savoir qu'il y a 90% d'avis défavorables sur l'enquête environnementale et que personne n'en a tenu compte. Donc messieurs les deux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne, je vous invite à nouveau à rentrer dans le dialogue avec les associations pour mettre en place ce projet alternatif qui a été proposé. Vous voyez, là-bas c'est la nationale qui passe pour aller à Toulouse et on est aux heures de grande pointe, et bien vous voyez, il n'y a pas grande circulation. Donc ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'en fait ce projet-là il est totalement néfaste. Il va abîmer 400 hectares de terre agricole, il a eu un avis défavorable du Comité National de la Protection de la Nature, de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale. Ce projet-là c'est 17 euros, aller-retour pour faire 60 km, qui va pouvoir se payer ça à personne ? Ensuite on va dégrader du coup la nationale, puisque ça va être au profit de l'autoroute. Il y a une deux fois de voie qui a déjà été payée par le contribuable, où on peut rouler à 110 km heure, celle-là on va la perdre, elle va être récupérée par le gestionnaire privé. Donc moi je vous invite grandement à rentrer en discussion, je suis là aussi parce qu'il y a une action juridique en cours, et qu'on attend de voir ce que ces arbres vont devenir, parce qu'ensuite une fois qu'ils sont coupés, c'est trop tard. Eh bien écoutez, voilà. Alors par contre aussi, un petit détail, n'hésitez pas à dire aux forces de l'ordre de ne pas venir grimper dans l'arbre, parce que sinon je n'hésiterai pas une seule seconde à me mettre en danger, c'est-à-dire que je me décrocherai et je me pendrai sur la corde sans attache. Donc je suis désolé de le dire, parce que je sais qu'il y a l'équipe des grimpeurs qui va arriver, mais je préfère au moins me prévenir là-dessus. Voilà, n'essayez pas de me mettre en danger, ce serait regrettable de dire à mon fils que cette vidéo c'est la dernière. Donc j'espère messieurs les préfets qu'on va pouvoir rentrer en discussion, en dialogue avec toutes les associations, pour que ces arbres puissent continuer à vivre, et pour qu'on puisse rénover cette nationale, parce que ça le mérite, plutôt que d'abîmer 400 hectares de terre agricole, et abîmer énormément d'arbres. Voilà, je vous remercie, et puis j'attends votre appel, bonne journée. Au revoir.